... Faute de pouvoir accueillir l'ensemble d'une vaste communauté internationale, nous nous en sommes remis à un hasard dirigé, un peu comme au Trick Track, le lancer des dés, suivi du choix du regard. Chaque membre d'un noyau fondateur auréolé a écrit un texte, puis désigné un heureux élu de son choix, qui, à son tour, par transmission, diffusion, dissémination, voici donc un bouquet de points de vue autour de la physique quantique, par ceux qui la font, la pratiquent, ou l'ont côtoyé. Je fais parfois un rêve éveillé. Je suis devenu si petit que je peux pénétrer au cœur de la matière. Je suis un peu partout à la fois. Ma fonction d'onde se coule entre les atomes, se sépare et se recombine, en rencontre une autre avec laquelle elle interfère. Je me fonds parmi les électrons. Je n'ai pas besoin de comprendre. Je sens comment ils interagissent, pourquoi ils se repoussent parfois, et parfois s'apparient. Il n'est pas d'enseignement plus jubilatoire qu'un cours d'introduction à la mécanique quantique. Enseigner ce qu'on ne comprend pas compte parmi les expériences pédagogiques les plus étranges et excitantes. On invite les élèves à partager notre ignorance en les plongeant dans un état de cécité totale du monde physique où le bon sens perd son statut de juge suprême. C'est en maths sup' que j'ai pris conscience avec émerveillement de la force prédictive et explicative de la physique. Mais une autre surprise, plus grande et plus belle, m'attendait encore. La découverte de la physique quantique, si déroutante qu'on a du mal à croire qu'elle est aboutie, mais si puissante qu'on est bien forcé de s'en accommoder. Sous-titrage Société Radio-Canada